La dernière, par phrase de presse, de Lambert Mende, vous avez une relation par rapport à ça et par rapport à l'enrôlement des athères préalables au recensement d'abord au droit des élections ? Mais je ne sais pas si nous nous trouvons dans quel pays à la fin. M. Mende est porte-parole du président Kabila depuis pratiquement 9 ans, depuis 2006. Quand M. Kabila a été élu en 2006, est-ce qu'il y avait eu recensement ? Nous tous nous sommes enrôlés parce qu'il n'y avait pas le moyen et les temps de faire ce recensement administratif. Le recensement administratif n'enlève à rien l'enrôlement pour les élections. Alors, on ne comprend rien. On y révèle un glissement pour que M. Kabila puisse pérenniser au pouvoir. Hélas, non. Pour cela, nous disons tout simplement ceci. La loi électorale qui viendra au Parlement, s'il y en a, parce que nous, au mouvement du peuple congolais pour la révolution, pour la république MPSR, nous disons tout simplement que nous avons une loi. Nous pouvons emmener cette loi jusqu'aux prochaines élections et, dans le cas échéant, revoir plus tard. Comme ils veulent nécessairement faire introduire leur loi, ils vont nous emmener au Parlement. Mais il y a des préalables. Un, le fichier électoral de M. Malou Malou doit être nettoyé, doit nécessairement recommencer à zéro. Parce que, vous savez, ces fichiers, même le président, l'ancien président de la CNI, Ngoï Moulouda, l'avait festigé, qu'il a trouvé le fichier électoral de 2006. Donc, de 1, ce fichier-là doit être nettoyé pour que nous ne puissions plus avoir de 286 000 votants à Malemba Koulou, 280 000 6 personnes pour M. Kabila et rien pour personne. Il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Donc, pour cela, nous disons tout d'abord, un, que le fichier électoral soit nettoyé. Deux, nous ne pouvons pas aller aux élections sans que les jeunes qui ont eu 18 ans, au moins, à l'année 2011, 2012, 2013, 2014, puissent aussi être enrôlés pour qu'ils puissent faire partie du corps électoral. Ça, c'est la Constitution qui l'a dit. Tout Congolais et tout Congolais qui a 18 ans doit nécessairement faire partie du corps électoral. Et deux, trois, en ce qui concerne les Congolais de la diaspora. Nous avons dit maintenant que tous les Congolais qui sont à l'extérieur, en menant des passeports biométriques, qui ne sont ni falsifiables, il est grand temps que nous puissions, dans tous les pays du monde, là où il y a plus de 4000 Congolais et Congolais, que les ambassades servent de bureaux d'enrôlement et de bureaux de vote. Si, dans certains pays, il y a peut-être plus de moins de 3500, comme au Congo, Brasaville, de fouilles, les affaires que vous connaissez, nous pouvons les envoyer à Luanda, nous pouvons les envoyer à Libreville, pour avoir un corps électoral régional. Mais à Paris, à Bruxelles, n'importe où, là où il y a plus de 3500 Congolais et Congolais, ils doivent se faire enrôler et surtout, ils doivent voter. Parce que nous risquerons de retomber sur le cas de Laurent Désiré-Kabina, qui est arrivé ici avec la fidèle, et les étrangers rwandais, ougandais, burundais, et qu'est-ce que j'en sais, et qui est venu dire tout ce qui s'est passé à la conférence nationale souveraine, tout ce qui s'est passé après, ça ne le regardait pas parce qu'il n'y avait pas droit d'y participer. C'est pour cela, nous allons nous battre pour que les Congolaises et les Congolais de la diaspora puissent être dans le corps électoral. Président, que pensez-vous de la déclaration d'Hermann Cohen, la sous-secrétaire d'État, qui dit que le soutenement populaire en République démocratique du Congo sera plus que le soutenement de Burkina Faso ? Mais ça ne m'étonne pas. Vous savez, quand les Rwandais sont arrivés ici, quand on les a barrés la route Angélie, vous avez vu la réaction des Congolaises et des Congolais. Alors pourquoi voulez-vous amener des gens tels que Burkina, que M. Kabila dise tout simplement en 2006, en 2016, je m'en vais ? Point barre. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui doit se pérenniser au pouvoir dès lors qu'il ne parvient même pas à faire la paix sociale. M. Kabila a été élu en 2006 pour la paix, pour la sécurité. En 2011 pour la paix, pour la sécurité. À peine qu'il était à Béni, il reprend son avion, les tueries commencent jusqu'à ce jour. Nous ne voulons pas que nous puissions encore avoir plus de 9 millions de morts depuis l'entrée de l'AFDEL. Pour cela, il faudrait que la passation de pouvoir le 22 décembre puisse être pacifique et que M. Kabila puisse faire de son mieux d'organiser les élections. Basta ! Merci, Président. C'est moi. Le gouvernement affirme que vous avez pour peur des élections. C'est pourquoi vous voulez tenir mort du plus au départ de Malou à la Côte d'Igne ? Mais je crois que M. Mende a la mémoire courte. M. Mende a été parmi les gens dans sa circonscription électorale là où il y a eu beaucoup de cas de fraude et même de violence. Mais l'opposition doit avoir peur de Malou Malou. Pourquoi ? Nous, nous n'avons pas peur de Malou Malou. Nous connaissons Malou Malou. A été responsable de plusieurs morts dans notre pays par rapport à sa mauvaise gestion de la CIE. Ce n'est pas un problème d'avoir peur. La majorité n'a jamais gagné les élections dans ce pays. Il y a eu conclusion entre la CIE, la CNI et le pouvoir. Si dans la province du Bas-Congo, Congo central, ils ne résistent pas, pourquoi ? Parce qu'il fallait suivre, et je le dis, le Bas-Congo a suivi le conseil de Ngoï Moulunda. Mettez des témoins partout. On ne vous volera point vos résultats. C'est ce qui s'est passé ? Avez-vous entendu ? Il y a eu un recours à la Cour suprême de la province du Congo central ? Rien du tout. Pour cela, cette fois-ci, nous allons mettre des témoins partout avec les gens qui viennent nous rejoindre, tels que les Mouyambous, tels que tous ces amis et frères et soeurs que nous avons maintenant à l'Est. Nous sommes bardés à cela. Nous aurons des témoins dans tout le bureau de vote. Nous n'avons pas peur de Mende ou bien de qui que ce soit. Le peuple ne les aime pas. D'ailleurs, Mende et moi, à sa place, je crois que je me limiterai un peu d'avoir des déclarations fracassantes. Vous avez vu comment on a pu dépasser son ministère pour dire que son rôle, à part de vouloir dire autre chose et son contraire. Comme vous savez, comment on le surnomme, le ministre de démenti. Nous disons tout simplement qu'il doit garder raison de parler n'importe quoi. C'est encore lui qui demande le dialogue. Mais c'est le même Mende qui a dit que l'opposition, nous ne valons rien, nous ne sommes pas représentatifs. Pourquoi il demande encore le dialogue ? Puisqu'ils ont dit que les concertations avaient réuni toute la classe politique de l'opposition et il n'est resté que de Méni Frétain, les Wemba, les Tshisekedi, les Jean-Lucien Boussa, les Tshisekedi. Et qu'est-ce que j'en sais de Franck Diongo ? Le dialogue pour améliorer, parler de l'amélioration des concitoyens. Nous n'avons pas besoin du dialogue. Nous avons besoin du recadrage constitutionnel pour savoir à travers la loi électorale, ça doit se faire par consensus comme ça s'est passé en 2006 et en 2010. Donc, pour cela, nous disons tout d'abord de 1 consensus par rapport à la loi électorale. Et si nous n'avons plus besoin de ce bureau, parce que M. Malou Malou s'est comporté en conseiller spécial en matière de sécurité de M. Kabila, M. Malou Malou a été l'initiateur, le gestionnaire d'Amani 1, Amani 2, Kampala avec le M23, Addis Abeba avec le M23, M. Malou Malou a signé tous ses accords juste après Raymond Chibanda qui représentait M. Kabila, c'était M. Malou Malou. Nous ne voulons pas de lui tout simplement parce que c'est un agent de sécurité de M. Kabila. Mais quand vous demandez le débat de Malou Malou, ça prendra beaucoup de temps pour que... Comment voulez-vous que ça prenne beaucoup de temps ? Sa confession religieuse, les catholiques, dont moi-même je suis, malgré que mes affermissements vont au Bissim, nous disons tout simplement qu'on peut choisir mieux que quelqu'un qui a déjà causé des morts. D'ailleurs, la preuve, il vient de déclarer dans votre confrère de jeune Afrique, de RFI, pardon, soi-disant, en tant que citoyen, il refusait la Constitution. Et en tant que président de la CNI, il avale le coup de l'œuvre par rapport à l'imposition du pouvoir. Non, M. Malou Malou doit déguerpir parce qu'il ne fait pas confiance, y compris à la majorité présidentielle, depuis qu'ils ont compris que c'est un cofondateur du MCR et qu'il est là pour sauvegarder les intérêts du MCR et même au Péperdé n'ont plus confiance à lui. Je me souviens un cas du Péperdé l'a dit ouvertement, Sangoyo, Agolakishabiso, Minda Mokonomoussus. Mais lorsque vous souvenez, par exemple, la majorité de vouloir tripatouiller, pourquoi vous refusez, par exemple, de diriger le pays en transition pour préparer ces élections qui vont venir ? Mais vous avez vu les ex-opposants, on les a dit que c'est un gouvernement de cohésion nationale, mais c'est un gouvernement de M. Matatabis. Donc, les ex-opposants, nos ex-frères, nos ex-amis, néanmoins restés frères, sont partis rejoindre la grande écurie de la dynastie kabiliste, kabilienne dans la grande dynastie kabilistique. Parce qu'il n'y a même pas le gouvernement qui va venir demander quoi que ce soit à l'Assemblée nationale. Donc, ils ont intégré la majorité présidentielle. Donc, à partir de ce moment-là, nous ne refusons rien. Nous avons dit nous participerons aux concertations selon les prescrits des accords d'Adish Abeba. Mais que l'opposition et la majorité, M. Kabila, nous puissions nous câbler sur le canevas des matières que nous allons étudier, que nous allons décider aux concertations. M. Kabila a signé un canevas seul, il a imposé tout seul et nous nous sommes retirés. Donc, à partir de ce moment-là, nous n'avons pas besoin de diriger avec eux. Nous, nous allons faire mieux qu'eux. Pour cela, nous ne voulons pas, comme avait dit un ancien ministre Kiro, quand vous êtes avec le diable dans un dîner, il faut toujours avoir des longues frouchettes. Malgré que lui-même a tombé sur les pièges, mais Tiseken, Tiseken Ouamouloumba est toujours bien vivant et bien en place, ainsi que Jean-Pierre Bemba Gombo Monamboka et bien sûr Jean-Claude Voyba. Alors, il y a une série sous le détail.